Si, et là je vais très loin, j'insiste, je ne parle pas comme ministre des Affaires étrangères, je parle à titre personnel et comme socialiste, si lors de cette conférence intergouvernementale, on ne parvient pas à trouver une solution vraiment claire, nette, eh bien, je dirais qu'il faut garder naturellement ce grand marché, ayant une mission commerciale économique d'une part, et à quelques-uns, une petite famille doit dire aux autres, on regrette, mais nous, on continue, on approfondit pour que cette Europe ait aussi une mission politique à jouer. Tous ceux qui vont nous rejoindre par après sont des bienvenus, à condition qu'ils respectent toutes les conditions. Fini les exceptions, fini les soi-disant opting out qu'on a dû prévoir dans le traité de Maastricht qui la rend tellement difficile d'ailleurs. Le mouvement européen, je ne peux pas, je vais vous dire, d'ailleurs pas, présider cette réunion, puisque je ne suis pas ici en tant que président du mouvement, mais je suis ici en tant que représentant d'une des formations politiques. Eh bien, je pense que le nouveau parlement, et j'espère qu'il le fera, pèsera cette fois-ci d'une façon décisive sur les nouvelles négociations qui ont été envisagées pour l'année 1996 en vue de revoir le traité de Maastricht, de revoir le fonctionnement de nos institutions, afin de rendre l'Europe non seulement plus démocratique, mais aussi plus efficace, et c'est l'efficacité qui très souvent décourage le citoyen européen. C'est l'efficacité qui très souvent décisive. 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 C'est l'efficacité qui très souvent décisive.